Vous êtes sur RTL. Avec lui c'est le rire garanti, il nous régale tous les matins de la semaine à 8h45. C'est Laurent Gérard, le week-end pour une session de rattrapage, Laurent et Jade. Hop 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 hop. Tiens bonjour François Bayrou, vous êtes tout rouge, vous avez couru ? J'étais sur mon pot, comme chaque matin, à écouter votre matinale avec mes grandes oreilles. Oui. Et j'ai bondi. Et pour que je bondisse de mon pot, alors que je n'avais pas fini, vous vous doutez qu'il y avait une raison et que ce trait me manque grave. Écoutez, expliquez-nous. Vous n'avez que trop parlé du grand débat isotorique. En même temps, le débat national lancé par le président de la République touche à sa fin. Je ne vous parle pas des stand-up d'Emmanuel Macron au gymnase Jean Galfion de Gif sur Hivette. Oui. Et à la salle polyvalente, Herbert Léonard de Saint-Georges des Groseilliers. Non, je vous parle du grand débat. Le seul, le vrai, l'unique. Le grand débat de BFM TV. Alors en effet, ce soir, la chaîne réunit les principaux chefs de partis politiques, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et vous n'avez pas parlé de la grosse tête d'affiche de ce débat des titans ? Qui donc ? François Bayeroux. Ah ! Un poids lourd au milieu du combat politique. BFM TV. Ne s'y est pas trompé. Pour affronter la femme bleu marine et l'insoumis et denté, ils ont choisi celui qu'on appelle sur le ring le bourreau du Béarn. Ça va être si sanglant que ça, ce débat télévisé ? Je vais les maraver, mademoiselle Jean. D'ailleurs, je préviens d'ores et déjà, BFM TV, de convoquer une assistance médicale. Après mon passage, ils vont les ramasser à la petite cuillère. Eh bien, dis donc, vous êtes très remonté, hein. Ah oui, à ce point-là, oui. J'ai l'œil du tigre, mademoiselle Jean. Je suis affûté comme jamais grâce à une préparation en mode warrior, effectuée avec mon sparing partner de toujours. Mais qui donc, Rocky Balboa ? Non, Marcel Deneux, le doyen de mon modem. Pour m'endurcir, il m'en a mis plein la tête, Deneux. Avec celles de Gaspard Ganser et Pierre-Yves Bournazel, les déclarations de candidature à la mairie de Paris se multiplient. On en est à 18. Faisons le point avec l'ancien maire de la capitale, Bertrand Delanoé. Smack, smack, mademoiselle Jeanne. Et chounette, monsieur Calvi. Comment expliquez-vous ce nombre impressionnant de candidatures ? Mais Paris est la plus belle ville du monde. Oh ! Il est normal qu'elle attire toutes les convoitises. Miam, miam. Tout de même, 18 candidats, c'est un peu beaucoup, non ? Le fauteuil du maire de Paris brille de mille feux. Cling, 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 cling. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les candidats parisiens, les candidats parisiens ? Poser leur cul dessus, paf ! D'accord. Et qu'est-ce qui les départagera, selon vous ? Ils devront être forts. Oh, hisse, oh, hisse. Afin de régler tous les problèmes de la lumière. Tling, cling. D'accord, à savoir ? Régler les problèmes de la saleté. À Paris, beurk. Éloigner les rongeurs de la ville. Cric, 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 cric. Faire disparaître la pollution qui fait tousser. Cuff, 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 cuff. Et éliminer les embouteillages. Vom, vom, tut, tut, tut. Tu vas bouger ta caisse, connard. Oui, bah, vaste programme, hein ? Et surtout, développer ce qui fait la richesse et la spécificité de Paris. Les bars. Vous voulez dire les bistrots ? Mais non, qu'elle est sotte, les bars. On dit non, restez courtois, hein ? Les bars à jupes, les bars à barbe, clic, clic. Et même les bars à sieste. Vous pensez qu'Anne Hidalgo n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche ? J'aime beaucoup mon nanouchka. Miaou, miaou. Ma force est de constater que, pour l'instant, Anne Hidalgo se surtout illustrée dans le baratin. Ihan, ihan, ihan. Et parmi les 18 candidats en lice, lequel allez-vous soutenir, vous ? Au risque de vous surprendre. Oh ! J'apprends tout mon soutien à un républicain, l'actuel maire du sixième arrondissement. Jean-Pierre Lecoq. Oh, oh, oh ! Laurent Gérard, ce sera en direct demain, lundi, bien sûr, 8h45, aux côtés de Yves Calvian.